Alors on passe aux dernières questions, 8, 9, 10, où on va s'intéresser aux variations des fonctions f et g. Cette fois ça devrait être un petit peu plus facile, c'est un petit peu plus visuel. La première question c'est de déterminer, enfin de dresser les tableaux de variation de la fonction f et de la fonction g. Donc on va commencer par celle de f, par la courbe rouge. Un tableau de variation de loin, ça ressemble un petit peu à un tableau signe, il y a une ligne avec les x et une ligne avec les f de x. Mais ce qu'on va mettre dedans ne va pas être la même chose du tout. Pour les x, on doit regarder tous les endroits où f change de variation. Alors de chaque côté on va avoir les bornes de l'ensemble de définition, ça ne change pas. D'ailleurs ça va être pareil pour g, donc je vais le mettre, ce sera fait. Et ensuite il faut qu'on regarde la courbe et qu'on regarde un peu ce qui se passe pour la courbe. On démarre ici en x égale moins 4. Ensuite que fait la courbe ? Elle monte. C'est ça la question qu'on doit se poser à chaque fois. Est-ce que la courbe monte ? Est-ce que la courbe descend ? Elle monte jusqu'ici. Ici ça correspond à quel x ? C'est-à-dire à quel abscisse ? Ça correspond à l'abscisse moins 3. Donc on va faire figurer ce nombre moins 3 dans le tableau, puisqu'à partir de là, la courbe va se mettre à redescendre. On va donc avoir un changement de variation. En moins 3, il y a un changement de variation, donc on le fait figurer dans le tableau. Ensuite, la courbe descend, 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 et ici elle commence à remonter. Alors c'est peut-être légèrement avant ce point, en fait, c'est peut-être plutôt par là, si on veut être vraiment précis. Mais c'est difficile d'être précis avec un graphique, quand une fois les données sont parfois approchées, on n'a pas une formule exacte pour la fonction f, on a juste sa courbe. Et l'abscisse correspondant, on va dire, c'est 0,2. Donc je mets 0,2 dans le tableau, puisqu'à partir de là, la courbe se remet à monter. Et elle monte, elle monte, elle monte, jusqu'en 4, elle continue à monter, il n'y a pas d'autre changement de variation. Finalement, les deux seuls changements de variation, c'était en moins 3 et en 0,2. Et ce qu'on doit mettre sur la ligne des f de x, c'est tout simplement, une flèche montante si la fonction est croissante, c'est-à-dire si la courbe monte, une flèche descendante si la fonction est décroissante, c'est-à-dire si la courbe descend. On a dit que sur moins 4, moins 3, la courbe montait, donc la fonction était croissante. On met donc une flèche qui monte. Ensuite, elle descend jusqu'en 0,2. Et ensuite, elle remonte juste en 4. Et la dernière chose qu'on va mettre sur un tableau de variation, c'est l'image de ces nombres qu'on a mis là-haut. On a mis 4 valeurs pour x, on va indiquer au bout de chaque flèche, les valeurs des f de x correspondant. Alors, l'image de moins 4, c'est-à-dire, pour l'abscisse moins 4, l'ordonnée de moins 4. Vous pouvez aussi reprendre le tableau de valeurs qu'on avait rempli à la question 4. L'image de moins 4, c'est moins 1. Donc, on sait qu'à ce stade-là, la fonction vaut moins 1. Ensuite, elle monte jusqu'à l'abscisse moins 3, qui donne une ordonnée égale à 2. L'ordonnée de ce point, c'est 2. Ensuite, la courbe redescend. Du coup, les valeurs de la fonction sont de plus en plus petites. Elle passe même dans les négatifs. Pour arriver ici à l'abscisse 0,2, elle donne l'ordonnée, on va dire, moins 1,6. Ce n'est pas très précis, là, encore une fois. Ça dépend du graphique et de la qualité de précision du graphique. Ensuite, la fonction remonte jusqu'en 4, où elle vaut 3. Ici, on a dit, moins 1,6 pour ce point bleu. L'ordonnée de ce point bleu. Et ici, f de 4 est égal à 3. Et là, on a terminé le tableau de variation de f. On a tout rempli. On a mis les flèches. On a indiqué les x où ça changeait de variation. Et les images de 6. Même principe pour la fonction g. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Quels sont les changements de variation ? On voit que la fonction est d'abord croissante. Qu'elle change de variation, ici, pour l'abscisse 1. Dont l'image est 1. Ensuite, la fonction décroît, jusqu'ici. Pour l'abscisse, 2,5. Dont l'image est, on est pile au milieu là. Donc, 2,25. Si ici c'est 2,5 et qu'ici c'est, alors ici c'est moins 2. Ici c'est moins 2,5. Donc pile entre les deux, c'est moins 2,25. Et ensuite, elle remonte jusqu'en 4. Où elle vaut moins 1. Alors, je récapitule tout ça dans le tableau. Changement de variation. Outre les bornes de l'intervalle, on avait en 1. Je vais bien le marquer avec une croix. Et en 2,5. Donc je mets 1, 2,5 pour les x dans le tableau. On a dit que la fonction était d'abord croissante. Donc on a une flèche qui monte. Ensuite, elle était décroissante. Une flèche qui descend. Et enfin, elle remonte un petit peu. On a une flèche qui monte. L'image de moins 4, c'est moins 1. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2,5, on l'a estimée à moins 2,25. Et l'image de 4, c'est ici, moins 1. Et on a donc également le tableau de variation de la fonction g. On va donc pouvoir passer à la question 9. On va nous poser maintenant des questions sur les maximums, les minimums. Les questions 9 et 10, c'est le même principe. Donc ça va être assez rapide. Première question. Quel est le maximum de f sur son ensemble de définition ? L'ensemble de définition, c'est-à-dire sur moins 4,4. Quand vous entendez quel est son maximum, en termes de graphique, il suffit de regarder le point de la courbe. Ici, la courbe rouge. Le plus haut. Si on se place entre moins 4 et 4, donc sur l'ensemble de définition, quel est le point le plus haut ? C'est celui-là. Donc le maximum de f, le plus grand f de x, la plus grande image, c'est 3. C'est 3. Et il est atteint. La valeur en laquelle il est atteint, en fait, c'est quelle est l'abscisse pour laquelle on atteint ce maximum de 3 ? Eh bien, l'abscisse correspondant, c'est 4. Donc il est atteint en x égale 4. Même principe pour les autres. Le maximum de g sur son ensemble de définition, eh bien, on regarde le point le plus haut de la courbe verte. Il est ici. La valeur de la valeur de la fonction g, c'est 1. Donc le maximum de g, sur l'ensemble de définition, c'est 1. Et il est atteint, pour l'abscisse, moins 1. D'ailleurs, je me suis planté, là. J'avais oublié le moins 1. atteint en x égale moins 1. Le maximum de f sur l'intervalle, moins 4, 3. Alors, moins 4, 3, ça réduit un peu. Puisque son ensemble de définition, c'était moins 4, 4. Là, on ne va que jusqu'à moins 4, 3. On ne regarde que sur cette zone-là. Et sur cette zone-là, quel est le point le plus haut ? Eh bien, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est pour l'ordonnée 2. Donc le maximum sur moins 4, 3, c'est 2. Et il est atteint en x égale l'abscisse moins 3. Et on termine avec le minimum de g sur moins 3, 2. Alors, moins 3, 2. Moins 3, c'est... Je vais peut-être utiliser une autre couleur. On verra mieux. Moins 3, c'est cet axe-là. Et 2, c'est ce trait-là. Donc on doit regarder sur cet intervalle ici. Et qu'est-ce qu'on doit trouver ? Alors, attention, on doit trouver le minimum de g cette fois. Donc non pas le point le plus haut, mais le point le plus bas. Et le point le plus bas de g, visiblement, il est ici. Sa hauteur, c'est moins 2. Et il est atteint en x égale 2. Donc le minimum de g sur l'intervalle moins 3, 2, c'est moins 2 atteint en x égale 2. Il ne nous reste plus qu'à faire la question bonus, qui est vraiment un petit peu particulière. Il faut justifier que si x au carré est inférieur ou égal à 16, alors f de x moins g de x, le tout au carré, est inférieur ou égal à 6. Ça me paraît un peu déroutant comme question. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le f de x moins g de x au carré. Il va falloir comprendre physiquement sur le graphique ce que ça représente. En fait, le x au carré inférieur à 16, finalement, c'est juste une autre manière de dire que x appartient à l'intervalle moins 4, 4. En effet, si vous prenez, en fait, moins 4 au carré, si x vaut moins 4, x au carré, ça va être moins 4 fois moins 4, ça va valoir 16. Pareil, si vous avez x qui vaut 4, 4 au carré, ça vaut 16. Et si vous prenez n'importe quel nombre entre moins 4 et 4, par exemple, moins 3, moins 3 au carré, ça va donner 9. 2, 2 au carré, ça va donner 4. Ça sera en dessous de 16, quoi qu'il arrive. En fait, les nombres compris entre moins 4 et 4, c'est exactement les nombres dont le carré est inférieur ou égal à 16. revient à dire que x au carré est inférieur ou égal à 16. Du coup, finalement, c'était un peu pour perturber qu'il y avait ce x au carré inférieur ou égal à 16. On s'intéresse, nous, à notre ensemble de définition en entier, moins 4, 4. Et ce qu'on doit regarder, c'est du coup, f de x moins g de x au carré. Qu'est-ce que c'est f de x moins g de x ? Eh bien, si on prend n'importe quel x, mettons, on va prendre celui-là, on va tester pour x égale 2. Combien vaut f de 2 ? Ça vaut moins 0,5. Et combien vaut g de 2 ? Ça vaut moins 2. Du coup, si on fait f de 2 moins g de 2, c'est égal à moins 0,5 moins moins 2, ce qui est égal à moins 0,5 plus 2, donc 1,5. Bon, c'est pas trop ce que représente ce 1,5. On va prendre un autre exemple. Mettons ici, pour 4, pour moins 4, pardon, f de moins 4 moins g de moins 4. f de moins 4, c'est égal à 1, moins g de moins 4, qui est égal à moins 1. Et du coup, là, le résultat, on trouve 2. Qu'est-ce que ça représente, en fait, cette différence f de moins 4 moins g de moins 4 ? Tout simplement, l'écart qu'il y a entre le f de x, l'ordonnée du point de la courbe rouge, et le g de x. L'écart, c'est bien la différence entre les deux, la différence de hauteur entre les deux. f de x moins g de x. Même principe ici pour le cas du 2. Le 1,5, c'était bien l'écart qu'il y avait entre nos deux images. Et je vais vous donner un troisième exemple, pour vous montrer qu'en fait, cet écart est relatif. Alors, ce qu'on entend par relatif, c'est qu'on peut avoir un écart négatif. Si vous prenez l'exemple avec moins 1. f de moins 1, moins g de moins 1. f de moins 1, ça vaut moins 1. et g de moins 1, moins 1, qui vaut le point vert, l'ordonnée, c'est 1, qui vaut 1. Du coup, ça fait moins 2. On a bien un écart de 2, mais cette fois, il est noté négativement. Il est noté négativement parce que ça traduit également le fait que cette fois, contrairement au cas qu'on avait ici, où la courbe rouge était au-dessus de la courbe verte, cette fois, c'est l'inverse, c'est la courbe verte qui est au-dessus de la courbe rouge. Du coup, l'écart devient négatif. Donc, non seulement ça nous donne l'écart, mais ça nous donne aussi la position relative des deux courbes. Et en fait, si vous passez maintenant ce résultat au carré, vous allez faire disparaître, en fait, la notion de signe. Et la position relative ne va plus avoir aucune incidence. Vous voyez que là, quand on passe au carré, on obtient 4. Et c'est exactement la même chose que dans l'exemple juste au-dessus, où l'écart, cette fois, était positif, mais quand vous passez au carré, ça ne change rien. Quelles que soient les différences de signe, elles sont éliminées par le fait qu'on passe au carré. Et donc, ce qu'il faut comprendre physiquement, c'est que cette quantité, f de x moins g de x au carré, c'est le carré de l'écart entre les deux courbes. On veut donc que le carré de l'écart entre les deux courbes soit inférieur à 16. Et dire qu'un nombre, un écart ici, au carré, est inférieur à 16, ça revient à dire, comme on l'a écrit justement ici, que l'écart doit être entre moins 4 et 4. Et la notion d'écart négatif, ça a bien un sens, g est au-dessus de f. Ici, au début, l'écart est de 2, comme on l'a calculé. Ensuite, il a l'air d'augmenter progressivement, progressivement. Là, il a l'air d'être assez haut, mais il est quand même... Il n'est même pas arrivé à 3. Et ensuite, il rediminue. Ici, les points sont au même endroit, donc l'écart est de 0. Ensuite, il passe en négatif. Ici, on l'a calculé, il est à moins 2, l'écart. Alors, il y a un moins, puisque la courbe verte est au-dessus. Il grandit encore. Là, il a l'air d'être assez haut, mais il ne dépasse toujours pas 3. Il est à peine au-dessus de 2, enfin, à peine en dessous de moins 2, en fait. Ici, il est de nouveau à moins 2, et ensuite, il ne fait que diminuer pour arriver à 0. Puis, il repasse en positif. Là, on a un écart de 1,5. Ça continue. Là, on a un écart quand même assez élevé, un peu plus de 2, mais on ne dépasse toujours pas 3. Donc, pour l'instant, on est très large. Ici, il y a quand même un écart qui est de plus en plus grand. Là, on a combien ? On a 1, 2, 3, 3,5 d'écart. Ça commence à sacrément grandir. Et là, on a l'air d'être à 1, 2, 3, 3,5 toujours. Et on arrive ici, on est à 1, 2, 3, à 4. Oh, il y a juste à la fin où on atteint 4, mais sinon, partout avant, c'était bien compris entre moins 4 et 4. Il n'y avait pas de problème. Il y a juste à la fin qu'on atteint pile, mais comme on accepte que l'écart soit égal à moins 4, puisqu'on l'a inclus dans l'intervalle, on a accepté le inférieur ou égal à 16. Donc, voilà un petit peu pour cette question bonus qui était assez délicate. Et ça va conclure cet exercice bilan sur l'étude graphique de fonction, où là, on a vu à peu près tous les types de questions qui peuvent être posées sur la lecture graphique de fonction en classe de seconde.